L'usine de chaux de la Tour-sur-Orbe, construite en 1854, est constituée de plusieurs éléments. La carrière, à flanc de colline, d'où est extraite la pierre calcaire. Le bâtiment, avec ses quatre fours. La blûterie, où l'on traitait la chaux-vive, sortit des fours. L'écurie, d'où partait la production en charrette à chevaux. Un plan de 1859, destiné à déclarer l'activité auprès de la préfecture, atteste de cette configuration. La carrière, d'une dimension de 80 mètres de largeur, 23 mètres de hauteur et 50 mètres de profondeur, se situe à la plan de l'usine. Les bancs de pierre étaient extraits au moyen de baramine et d'explosifs, puis concassés sur place. Les blocs étaient acheminés en brouettes, ou à dos d'âne, le long d'un sentier qui reliait la carrière à la plateforme supérieure des fours. Lors de la création, en 1872, de la ligne de chemin de fer dite de Montpellier à Rodez, un tunnel fut percé sous la voie ferrée à la demande des exploitants de l'usine. Les blocs, chargés dans l'ouverture supérieure du tunnel, près de la carrière, tombaient 30 mètres plus bas, à proximité de la plateforme. Le bâtiment principal présente une architecture originale. Il est construit sur l'emplacement de deux fours anciens, dont l'un figure sur le cadastre de 1826. Une halve où t'es réunit l'ensemble. A l'intérieur se trouvent les fours anciens. A l'extérieur, deux autres dits modernes. Un départ de rail à la sortie de l'un des fours anciens indique que la Chauvive était transportée en wagonnée vers la Bluterie. De part et d'autre des fours se trouvent deux réduits triangulaires aux particularités architecturales rares pour un bâtiment industriel. Les murs verticaux sont surmontés de deux voûtes biconiques, lancées à partir de trompes d'angle, techniques employées dans les châteaux ou les cathédrales. On suppose que ces pièces servaient aux chauffourniers à stocker le matériel et à surveiller le foyer face à eux. Le bâtiment présente une symétrie parfaite. Depuis la plateforme, nous voyons les trois orifices supérieurs des cheminées appelés gueulards. Le quatrième n'est plus visible car recouvert par un plan incliné construit dans les années 50. Ceux-ci ont des dimensions différentes qui s'expliquent par les progrès de la technique. Les plus récents présentent un diamètre réduit dû à la forme ovoïde des cheminées, offrant un meilleur rendement par rapport aux cheminées cylindriques. La chauve-vive, dès sa sortie des fours, était acheminée vers la bluterie pour y être traitée. Elle était d'abord étalée sur le sol, aspergée d'eau et retournée. Une réaction chimique se produisait alors, délitant grossièrement les plocs. Le tout était ensuite broyé finement, puis ensaché. Les sacs de chaux étaient transportés en charrettes à chevaux depuis l'écurie. L'usine a été protégée au titre des monuments historiques en 2010, ce qui a permis à la famille propriétaire d'entreprendre des travaux de restauration en 2012, puis en 2019 et 2020. Une association a été créée dont l'objet est d'entretenir les lieux et de les animer. Le site est ouvert à la visite et de nombreuses animations sont organisées tout au long de l'année. Venez découvrir ce lieu unique en Occitanie, vous êtes les bienvenus.